Nous sommes en automne et les températures commencent à descendre. Pourtant, Chrysler a décidé aujourd'hui de présenter la version cabriolet de la Zebrink. Nous allons vous la faire découvrir. Extérieurement, peu de différence entre la version cabriolet et la version berline. On retrouve notamment la face avant, identique sur les deux modèles. La principale différence entre la berline et le cabriolet, c'est bien sûr le toit, qui est ici absent. La Zebrink cabriolet est d'ailleurs le seul cabriolet du marché à proposer deux offres de toit. L'un toit en dur et un toit en toile. Aucune surprise à l'intérieur de la Chrysler Zebrink cabriolet, puisqu'on retrouve la planche de bord de la berline avec son principal défaut, des plastiques d'une qualité décevante. Comme vous le savez, Chrysler est une marque américaine et tous les modèles d'outre-atlantique portent une attention toute particulière à tout ce qui est canettes et portes-gobelets. Ici, la Chrysler Zebrink cabriolet a sa petite touche d'originalité avec le portes-gobelets chauffant ou rafraîchissant. Ici, on chauffe. Ici, on rafraîchit. La Chrysler Zebrink cabriolet peut accueillir quatre passagers. Vous voyez ici, on est plutôt à l'aise à l'arrière. C'est normal, elle est grande à mesure 4,93 m. Nous voici devant le coffre de la Chrysler Zebrink cabriolet. Dans cette configuration, avec le toit en place replié, le volume est de 193 litres. Une fois le toit en place, il est de 356 litres. Parmi les petits défauts, on notera un coffre relativement lourd. La Chrysler Zebrink cabriolet est animée par les mêmes moteurs que la berline, à savoir un diesel 1 litre CRD de 140 chevaux issus de chez Volkswagen, ainsi qu'un essence d'un 2,7 litres V6. On s'intéressera principalement au diesel, qui représentera le plus gros des ventes et qui constitue la principale nouveauté, puisque c'est la première fois qu'il y a un diesel sur un Chrysler cabriolet. Ce moteur est sans surprise, qu'on le connaît bien. On reprochera notamment une sonorité trop présente, ce qui est désagréable pour un cabriolet. Question de tournée de route, pas de surprise là non plus, puisque la version cabriolet reprend la même plateforme que la berline. Certains défauts sont toujours donc présents, notamment une lourdeur et des pompages relativement réguliers de la suspension. Pro type et confort, la Zebrink cabriolet ne peut rivaliser avec certaines de ses concurrentes beaucoup plus agiles, comme une Audi A4 cabriolet ou une Saab 9.3. Voici donc le retour de l'un des modèles phares de Chrysler, la Zebrink cabriolet. Cette nouvelle génération se distingue principalement par son offre diesel, une première chez Chrysler pour un cabriolet, mais également par sa double offre de toit, soit rigide, soit en toile. Sans ses concurrencés, les Audi A4 cabriolets, les Saab 9.3 cabriolets, elles risquent d'avoir du mal à s'imposer, même si elles disposent d'un rapport prix-prestation très intéressant. Mais globalement, par rapport à ses concurrentes directes, la Zebrink est un cran en dessous. La Zebrink